bonjour et bienvenue je range mon bureau numéro 91 nous sommes le 28 novembre au moment où j'enregistre cette vidéo je ne sais pas combien de vidéos je vais enregistrer comment je vais faire dans quel état je vais être mais toujours est-il que nous sommes le 28 novembre et que la dernière vidéo de la série je range mon bureau remonte au 21 août oui plus de trois mois se sont écoulés je crois que je n'avais jamais autant laissé de jachère entre les vidéos et le résultat est évidemment que je suis absolument enseveli sous les livres parce que j'ai continué de lire de lire un peu tous azimuts pour mon travail pas pour mon travail même quand je travaille pas quand je lis pas pour mon travail c'est toujours un peu quand même avec des préoccupations voisines on va dire ça comme ça et donc il s'est passé beaucoup de choses pendant ces trois mois et quelques trois mois et une semaine même et donc pendant cette saison quelque sorte c'est cette saison de jachère et donc je sais pas très bien dans quelle forme je vais être il ya déjà quelques semaines j'avais essayé je m'étais dit tiens je vais faire une vidéo puis de voir la pile de livres devant le fait que certains de ces livres j'aurais vraiment su quoi en dire sur le motif juste après les avoir refermé deux ou trois mois après c'est très compliqué donc je vais essayer de faire quelque chose peut-être que je vais faire plusieurs vidéos que je remonterai ensuite ensemble je ne sais pas on va dire en tout cas c'est la 91 et la 91 donc après trois mois de jachère ça a été notamment qu'est ce qui s'est passé pendant ces trois mois le prix nobel de littérature à annie hernault annie hernault j'avais déjà parlé de la femme gelée je crois il n'y a pas très longtemps dans une vidéo et j'avais consacré une de mes 29 contemporaines du mois de février 2020 à annie hernault c'est une série qui est sur ma chaîne youtube que vous pouvez retrouver facilement et dans laquelle j'ai essayé de voir un peu 20 de mettre en avant le travail de 29 écrivaines autrices contemporaines vivantes voilà et dedans il y avait évidemment annie hernault alors à l'occasion du prix nobel j'ai eu l'occasion de lire l'écriture comme un couteau que je n'avais jamais lu une série d'entretiens avec frédéric yves janet ça a bientôt 20 ans oui 2003 il ya une pote post phase pour l'édition folio voilà et c'est une lecture très intéressante sur son travail d'écriture sur le contexte évidemment sociologique ou social dans lequel sont nées ses oeuvres et qui sont sinon indissociable de la lecture du moins indissociable du travail d'écrivaine je pense que moi j'ai vraiment envie de dissocier les deux ça comme de toute façon le contexte social il est apporté avec l'écriture c'est ça qui est très beau chez annie hernault il est apporté avec l'écriture aux différents lecteurs et donc il ya des choses très 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 belles là dedans je vais vous parler de résistance il y a beaucoup de textes qui ont vu le jour au prix d'une résistance violente d'abord je pense à une femme que je n'ai réellement pu écrire qu'une fois ma mère décédée alors que j'avais déjà commencé ce texte à passion simple constitué au départ de fragments sans finalité précise récemment l'événement dans lequel je décris d'ailleurs les étapes de cette résistance et le franchissement de l'interdit et la honte bien sûr dans la première page constitue réellement la transgression d'un interdit narré la scène violente de ce dimanche entre mes parents l'année de mes 12 ans j'ai résisté aussi avant de plonger dans l'écriture de la femme gelée je me doutais que plus ou moins consciemment je mettais en jeu ma vie personnelle qu'au terme de ce livre je me séparerai de mon mari ce qui a eu lieu le processus est souvent le suivant à un moment je suis poussé à écrire quelques pages auxquelles je n'assigne aucun but qui ne sont pas destinés à constituer le début d'un texte précis je m'arrête je ne vois pas où je vais je laisse de côté ce fragment plus tard il va se révéler déterminant dans le projet qui entre temps est devenu plus clair et qui encore que ce en quelque sorte s'y accrochera c'est un peu abstrait il faudrait évoquer comment ça s'est passé précisément pour chacun de mes livres parce qu'il y a tout de même des différences dans l'élaboration je dirais dans le désir de chacun d'eux par exemple dans la place à l'ouverture du livre il y a le récit des épreuves pratiques du capès et de la mort de mon père j'ai écrit cela presque d'une traite à la clusa aux vacances de pâques 1976 je n'ai pu poursuivre l'été qui suit j'écris ce qu'ils disent ou rien dans la continuité d'un fragment rédigé durant l'hiver en janvier 77 je reprends et je poursuis ce que j'ai écrit sur mon père en 76 un roman que j'arrête en avril à la centième page parce que tout me paraît faux quand je reprends ce texte en 82 je ne conserve que les pages écrites la toute première fois à la clusa et en six ans j'ai procédé à une importante réflexion sur le rapport entre l'écriture et le monde social ma position de narratrice issu du monde dominé etc mon projet s'est réduit focalisé sur mon père plus que sur ma trahison ce que j'ai envisagé au départ et le texte ne fera que 113 pages c'est d'ailleurs quasiment une constante l'ampleur que j'envisage d'abord ne cesse de se réduire jusque dans ces entretiens qui sont évidemment relativement là encore minces c'est pareil ça fait à peu près 140 pages ces entretiens vraiment très intéressant d'annier nos avec frédéric yves janet alors lu très récemment fini très récemment alors celui là je les lui en en plusieurs morceaux parce que je l'avais acheté vraiment je crois à la rentrée sur le conseil de fabrice risse pouty un très gros et très complet et très beau livre d'histoire algérie 1962 une histoire populaire de malika rahal et malika rahal que je ne connaissais pas qui dirige l'institut d'histoire du temps présent qui est chargé de recherche au cnrs a écrit ce livre en essayant de regarder dans le détail tout ce qui s'est passé dans l'année 62 du point de vue des des insurgés du point de vue des nationalistes bien sûr du point de vu des différents courants nationalistes et elle montre bien comment évidemment toutes les ruptures et toutes les complexités des 30 40 dernières années enfin des 30 40 années qui ont suivi l'indépendance en 62 sont déjà en germe et sont déjà enfin c'est déjà en quelque sorte barré et mal barré à un certain nombre d'éléments d'un certain nombre de points de vue elle s'intéresse évidemment au point de vue des pieds noirs au point de vue gouvernemental français au point de vue de l'armée et avec un écho avec un film que j'ai vu récemment qui s'appelle harki et qui est très beau qui parle justement de la de la manière qui raconte l'histoire de deux sergents je crois alors il ya un peu un côté un peu maniché un goût de cop bad cop mais dans ce film là il y a cette dimension où le sergent qui a travaillé avec des harkis pendant plusieurs années se rend compte en fait que l'état français et l'armée française sont en train de totalement les abandonner contrairement à toutes les promesses faites et donc la question la question des harkis est présente aussi bien sûr ce que j'ai trouvé enfin moi ce que j'ai le plus appris parce que sur des questions sur la démobilisation sur les disparus sur la torture je suis pas un spécialiste mais j'avais déjà lu un certain nombre de choses j'ai trouvé en fait très intéressant toutes les tout ce qu'elle raconte dans le chapitre 12 sur les festivités et également tout que là ce qu'elle appelle le retournement de l'espace c'est à dire qui c'est le chapitre 15 qui fait suite à un chapitre sur la ségrégation la ségrégation qui est aussi un concept spatial est ce qu'elle montre très bien et j'ai trouvé ce chapitre sur le retournement de l'espace très 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 beau aussi voilà donc c'est un livre d'histoire assez dense ça fait quand même 480 pages avec l'index et les notes 420 pages sans index et les notes donc c'est vraiment une somme en quelque sorte ça ne se lit pas toujours très facilement parce que moi j'ai pas trop l'habitude de lire des livres d'histoire et je trouve toujours ça un peu difficile de rentrer surtout de rester dedans mais bon ça c'est mon côté totalement littéraire mon côté totalement littéraire est évidemment plus rentre plus facilement on va dire oui et plus en phase avec un texte comme celui ci est découvert complètement par hasard il y a quinze jours je crois à la librairie d'occasion le bibliover à tours acheté totalement par hasard c'est un livre récent c'est 192 qu'est ce que je raconte 1920 2020 c'est un livre de 2020 qui était déjà donc d'occasion publié aux éditions de l'arche sonia chiambretto ou chiambretto je sais pas comment il faut dire gratte ciel c'est un livre en fait qui raconte à la fois la guerre civile des années 90 et la guerre des années 60 la guerre d'algérie des années 60 avec avec une chronologie qui occupe les quatre pages du rabat intérieur et avec la mention adèle court je sais pas si on la voit adèle court virgule qui se trouve alors je sais pas en combien tiens de couverture c mais voilà c'est sur le dernier point du rabat si vous regardez voilà ce qui fait que si on déplie entièrement le livre ça donne ça gratte ciel adèle court adèle court je suis pas sûr qu'on voit grand chose à ce que j'essaie de montrer mais bon et donc adèle c'est évidemment un des personnages peut-être le personnage central de gratte ciel encore que ça soit un texte extrêmement éclaté extrêmement fragmenté dans sa structure même c'est un texte qui qui essaie voilà qui ne cesse de s'échapper c'est à dire de dessiner des débuts de personnages des débuts d'action des débuts de situation de guerre de rupture d'attentats et qui finalement substitue presque en permanence à ses éléments de discours à ses éléments pardon de récits des éléments descriptifs ou des éléments de discours donc ça serait un texte vraiment très intéressant à étudier plus en détail pour cette espèce de de fuite dans le discours il ya la adèle court moi je le comprends aussi comme adèle est un objet de discours qui fuit dans le discours c'est et le livre est très déroutant à cette à cet égard là il ya des voilà il ya des extraits là ça se termine par par une retranscription alors qu'on imagine fictionnel parce que ça a l'air d'être quand même un texte de fiction de d'échanges whatsapp entre 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 différents personnages entre les entre les soldats notamment et donc avec des avec des utilisation des polices de caractère un peu différente et de taille de caractère aussi assez différente et donc c'est un texte expérimental voilà on peut s'en tirer facilement en disant ça j'ai essayé quand même d'en dire un petit peu plus je vous en lis je vous en lis un extrait là c'est en là c'est dans les années 90 un chapitre qui commence à la page 38 qui s'appelle rambo autour des cités satellites envoyez les bulldozers dans les taudis ok délogez les ça donc je lis la fin de ce chapitre une jeune fille a surpris des ninjas à l'orée de la forêt qui traînait son petit frère au bout d'une corde les hélicoptères avaient déjà lâché les fûts de napalm il y avait un ballon de lumière jaune d'or haut dans le ciel témoigne la jeune fille qu'a-t-il bien pu arriver à votre frère la jeune fille se pince une oreille et la langue avec les doigts abandonnant derrière elle un ciel devenu soudainement sombre la jeune fille chuchote dans les mondes algérie sa race renaîtra le vent a dit le nom d'un nouveau jugurta et je m'avise que je n'ai pas vérifié et que si j'en crois les traces intertextuelles relativement claires du livre il y aurait un poème de jeunesse de rimbaud qui s'appelle jugurta qu'il aurait écrit quand il avait 14 ans j'avoue que je n'ai pas vérifié ni dans mes éditions de rimbaud ni sur le web mais je suis à peu près sûr que je n'ai pas ça dans les poésies censément complètes de rimbaud bon à vérifier page 62 fais là l'unité je rêve que je cours plus vite que les balles que je traverse un bâtiment industriel qu'une barrière s'ouvre on a relâché les terroristes repentis me dit mon frère on leur a donné des indemnités on les a réintégrés ils sont retournés chez eux tu vois fais là la vie qui se déroule devant toi tu vas faire ton job ça va ça va et c'est un type qui a tué tes voisins tu vas dans un café ça va ça va et c'est le type un ami d'enfance qui a défoncé ton frère et maintenant ceux qui les avaient dénoncés n'ont plus qu'à aller se cacher les terroristes relâchés les repentis je sais que j'ai raison ce n'est pas une bonne chose ça va flinguer plus qu'avant je te le dis Samy me parlait de la concorde civile et plus tard de la réconciliation nationale sur le ton du mectob les islamistes non coupables de crimes de sang de viols d'attentats à l'explosif dans les lieux publics allaient être amnistiés à la condition qu'ils jettent leurs armes chaque jour des milliers d'hommes sortaient de la forêt on assistait à ça de l'ordre dans l'organisation interne du chaos suite à la concorde l'état a joué la carte de la paix il a donné un bon coup de peinture sur les vieilles façades de la France il a restauré les brises de soleil de l'immeuble viaduc regarde fais là ils ont repeint la statue de l'émir abdelkader en jaune moutarde c'est horrible stop ai-je dit laissez moi me projeter dans le futur il y a quelque chose que je n'ai pas dit c'est que le titre c'est essentiel le titre du texte du récit mais c'est pas ce qui m'a le plus intéressé en fait c'est un peu le prétexte ou alors je suis passé à côté c'est fondé alors peut-être que la structure du livre est extrêmement subtile et reprend justement le plan architectural du bâtiment je sais pas mais comme l'indique la quatrième de couverture c'est un récit choral qui est construit à partir du plan obus qui est un projet d'urbanisme alors fantasmé par le corbusier dès 1931 et donc c'est donc le livre de Sonia Chambretto qui essaie de dresser un portrait comme ça complètement éclaté complètement fragmenté et choral en même temps donc qui essaie de rassembler les fils d'Alger Alger ville fantôme de la colonisation Alger tremplin d'un rêve d'émancipation Alger dans la guerre civile bien sûr des années 90 avec le fils mais comme si elle avait essayé de suivre en fait le plan de le corbusier comme si elle problématisait la question même de cette utopie architecturale à travers l'histoire de l'Algérie entre les années 40 et les années 90-2000 bon un livre en tout cas déroutant et intéressant je commence à voir pas mal de livres qui fictionnalisent souvent de manière très expérimentale l'Algérie postcoloniale on va dire l'Algérie depuis les années 50 et singulièrement l'Algérie post-indépendance alors ensuite qu'est-ce que j'ai ? alors j'ai plein de trucs alors aujourd'hui je vais pas parler des recueils de nouvelles parce que j'ai lu plusieurs recueils de nouvelles surtout en août-septembre et je voulais faire une vidéo spéciale recueil de nouvelles donc je la ferai mais une fois que j'aurai appuré ma pile ça sera un petit peu plus facile aussi de me recentrer là-dessus donc je le dis pour les personnes qui attendent des chroniques il y en a qui attendent des chroniques de recueil de nouvelles ça sera pas pour aujourd'hui alors un peu de poésie beaucoup de poésie ou de textes écrits par des écrivaines qui sont aussi des poètes aux éditions du Real Gare la lettre ouverte est féline au libraire donc c'est dans la série des lettres ouvertes c'est Frédéric Germano dont je vais parler également juste après Frédéric Germano que j'ai pu rencontrer il y a donc maintenant deux mois et demi c'était tout début septembre à Tours voilà lors d'une très très belle rencontre à la librairie La Vagabonde donc j'ai acheté ce livre qui faisait partie de ceux que j'avais pas acheté en fait donc c'est la série des lettres ouvertes je suis pas toujours très convaincu c'est un peu des textes de commande c'est une collection c'est des textes de 24 pages donc c'est 18 pages c'est 4 euros en général plus intéressant selon moi et ça a été l'occasion avec la rencontre à La Vagabonde de découvrir cette collection là dont la directrice de collection était venue j'avoue que son nom m'échappe il aurait fallu que je revérifie sur Facebook et sur Instagram avant et je l'ai pas fait aux éditions Blanc Volant il y a une très jolie collection de poésie poésie et photographie donc il y a ce livre là de Lola Nicole Nous oiseaux de passage il faudrait que je que je que je que je trouve le nom du photographe que je trouve pas ou de la photographe c'est pas possible Lola Nicole mais c'est elle qui a fait les photos je sais plus ah là là j'ai oublié voilà ça c'est toujours le problème de l'improvisation je sais plus donc ça on va dire que ça va être un texte de Lola Nicole uniquement Nous oiseaux de passage donc c'est aux éditions Blanc Volant donc c'est de la poésie et c'est de la folie de la folie c'est moi la folie de la poésie et de la photographie Arcadie 299 km 8ème siècle avant Jésus-Christ donc la photo elle porte en légende évidemment une date qui n'est pas celle de la photographie mais qui est la date historique de la référence historique du paysage vous voyez ici donc tous les poèmes sont séparés par des photos qui sont comme ça légendaires je sais pas si on voit un peu si je me rapproche de quoi il s'agit et donc je suppose que c'est des photos de Lola Nicole j'ai un trou du coup en le disant mais je trouve pas l'info ok et puis donc dans cette collection Frédéric Germano a écrit un texte « Si par le ciel » et là c'est très clair texte de Frédéric Germano photographie de Véronique Lannissia c'est bien marqué sur la couverture même si ouais c'est exactement la même taille l'écrivaine et la photographe donc c'est très bien donc là encore des poèmes alors d'un tout autre style parce que Frédéric Germano c'est quelqu'un qui est extrêmement comment dire j'allais dire silencieuse c'est pas vraiment le terme mais elle a une langue dans ses proses narratives et dans sa poésie qui est une langue économe donc je peux peut-être lire un poème alors très très belle photographie ici de Véronique Lannissia et je vous lis le poème qui suit « Les jours glissent sur la vitre sans rien accrocher des mots usés jusqu'à la corde l'air est si loin et la rivière devenue impossible » je vais en lire un autre après cette page là double photo je suis pas sûr qu'on voit très très bien c'est des photographies qui sont véritablement quasiment comme des fusains la qualité du grain et du tirage le type de prise je pense à cet effet là la plaie cicatrise je vais reprendre la plaie cicatrise au bourrelet de chair comme un greffon dessous respirer même un peu l'air là dans l'accro du manteau l'entretien infini seul livre de chevet la mort ne s'entête plus rien n'a trouvé en moi allumé de vieilles lampes oups là je sais pas ce que j'ai fait j'espère que j'ai pas sinon c'est pas c'est la reprise c'est compliqué de reprendre les vidéos j'ai cru que j'en ferais plus jamais donc voilà c'est nul mais c'est voilà on s'y remet on va dire ça comme ça alors un livre que j'avais acheté je sais plus très bien je crois que c'est peut-être c'est peut-être au Bibliover aussi d'ailleurs que j'avais acheté ça mais il y a plus longtemps pas il y a 15 jours un livre de Robert Coover Ghost Town qui est une parodie de western j'ai trouvé ça très malin au début j'aime beaucoup Robert Coover une écriture très amusante très post-moderne mais le marque-page qui est un ticket de cinéma voilà on est allé voir Le Tigre et le Président qui est un film oubliable eh bien le livre est un peu oubliable aussi je me suis arrêté à la page 78 si j'en crois le marque-page je vais le laisser précieusement à cet endroit là pour savoir où je me suis arrêté parce que passer les 20 premières pages ça tombe vraiment au procédé c'est un peu agaçant c'est un peu une sorte de comment dire d'exercice de style il essaie de faire une sorte de parodie de western dans une langue qui est elle-même parodique de la langue des des texans sensément du 19ème siècle ou des texans on va dire représentés dans les westerns de l'âge d'or John Wayne etc donc c'est un peu c'est un peu répétitif allez je vais en lire un extrait complètement au pif page 41 j'ai pas corné de page je vérifie parce que parfois je me fais des petites indications pour le jour improbable où je fais une vidéo donc voilà the first thing he sees as his eyes adjust to the moonless dark is the hanged man twisting melancholically on his rope his fancy eastern duds are gone probably stolen he's naked except for weathered cowhide chaps old busted-up boots and a round felt hat which cozes his head down to his nose he looks like he's chewing a dead cigar tobacco juice from it, probably a roll of paper shoved up there and set alight in respect of some juridical tradition from these parts, his mouth stuffed with it too, in and around the erected tongue, the creaking of the gallows rope, a distant howl and his own footsteps in the grit of the empty street are the only sounds to be heard. In the dim starlight, that grit glows pallidly all the way to the encircling horizon, the town's shabby structures negatively silhouetted against it or else, blackly lost in the black sky, discernible only where they blot out the stars, the hanging bankers his lone companion out here, all shut down, even the bank, back there somewhere in the night behind him. The saloon too, of course, no use looking in there, he knows what he'd find, he should have asked his deputy where the jail was, he could have spent the night in it, assuming the night's his for spending in a place like this, he sorely misses his Mustang now. And in the reading and thinking about three months after the abandonment, in fact, two months and a half after the abandonment, this text, in fact, there is something very kafkaian that I didn't realize because the type, who is a kind of cavalier solitaire, of the parodies, of Lucky Luke, all that, but Lucky Luke is already a decalque and a parodied. The main character, who is a sort of cavalier solitaire, he's found bombarding shérif without really understanding why, he has not so much choice, in fact, so he is pendu, so he is shérif. So he has a kind of motif a little citation like that, who is present, and I am convinced that in fact, because there I started it a few days to read, because I have a little bit of a while, I am, I am, the chateau of kafka in German, I am very happy to arrive, but it is a little laborious, there are moments where I m'accroche, and in fact, there is something very similar, there are a lot of things that he has to look at, on which he has to impose his point of view and his discourse, and that doesn't matter, so it is an analogy very, very, very far, on voit that the illustrator has rather tried to put in place a kind of quichotism, a kind of clin d'oeil, Adam Quichotte, so it is a very derivative, I found it a little bit, in fact, for all to tell you. It is a book that I have a lot of love, of an écrivain, and it is really important that I have tried to read it, I have not done 20 years, I have not at all done it, I have not done it to read Death Comes for the Archbishop, and I think that maybe it is, I have the maturity necessary, I have not done it, or that it is enough to be able to do it for me to arrive, but this text of Willa Kaif, that I still bought it, I believe, in Ireland, in the springtime last, or in the summer last, well, it is very much plu, I read it this year, and I found it very, very beautiful, it is a very brief, very complex, in the same time, in the construction of the characters, and in the description, in fact, of the Amérique, in the beginning of the first tier of the 20th century, this kind of Amérique, in the way of modernization, but who is trying to stay a little bit colled in something more, almost, but who seems to be looking to be a little bit, in something a little bit more ancient. innovation, j'ai pensé à me prendre de quoi boire, ce qui n'est pas du luxe, donc j'ai trouvé ça très beau, en fait, voilà, Lost Lady de Willa Kaif, et je me suis même marqué une page, alors en sachant que j'avais dû en parler sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une espèce de bourre de pas permise en quatrième de couverture, à la troisième ligne, je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit Neil Herbert, The Young Narrator, or le Neil Herbert, il est certes le protagoniste, et à coup sûr le focalisateur principal, c'est-à-dire celui dont on suit le point de vue dans l'histoire, mais ça n'est certainement pas le narrateur, puisque c'est un récit à la troisième personne, et que Neil Herbert ne dit jamais jeu, donc ce n'est pas le narrateur, donc voilà, donc c'est un peu, on bataille, on bataille auprès des étudiantes et des étudiants pour essayer de ne pas faire cette bourde-là, puis voilà les éditions Virago, je ne sais pas quoi, c'est lesquelles ? C'est Virago ? Oui, c'est les éditions Virago, qu'est-ce qu'elles font ? Bam ! Elles nous s'abonnent la planche. Donc c'est un texte de 1923, dont on fêtera le centenaire l'année prochaine, et un autre texte dont on fêtera le centenaire l'année prochaine et que je suis en train de lire, c'est Amalgam Emnon de Christine Brooke Rose, écrivaine que je suis enfin en train de découvrir, et c'est pareil, c'est un flash un peu, mais je ne suis pas encore en état d'en parler parce que je ne l'ai pas terminé. A Lost Lady de Willer-Cather, je vais lire un extrait quand même. Neel heard these remarks dully, through the buzz of an idea. He felt that Ivy had drained the marsh quite as much to spite him and Mrs. Forrester as to reclaim the land. Moreover, he seemed to know that until this moment Ivy himself had not realized how much that consideration weighed with him. He and Ivy had disliked each other from childhood blindly, instinctively recognizing each other through antipathy as hostile insects do. By draining the marsh, Ivy had obliterated a few acres of something he hated, though he could not name it, and had asserted his power over the people who had loved those unproductive meadows for their idleness and silvery beauty. After Ivy had gone on into the smoker, Neel sat looking out at the windings of the sweet water and played with his idea. The Old West had been settled by dreamers, great-hearted adventurers who were impractical to the point of magnificence. A courteous brotherhood, strong in attack but weak in defence, who could conquer but could not hold. Now, all the vast territory they had won was to be at the mercy of men like Ivy Peters, who had never dared anything, never risked anything. They would drink up the mirage, dispel the morning freshness, root out the great brooding spirit of freedom, the generous, easy life of the great landholders. The space, the colour, the princely carelessness of the pioneer, they would destroy and cut up into profitable bits as the match factory splinters the primeval forest. All the way from the Missouri to the mountains, this generation of shrewd young men, trained to petty economies by hard times, would do exactly what Ivy Peters had done when he drained the forester marsh. Willa Keitha, quelle belle langue et quel regard ! C'est au même moment que The Great Gatsby, tout ça, c'est ce regard un peu nostalgique sur les pionniers, les personnes qui peuvent, qui ont su conquérir mais qui ne savent pas garder. Donc avec aussi tout un contexte, enfin ça regarde, et pour 1923 c'est pas du tout naïf sur l'expropriation, sur les caractères évidemment négatifs, sanglants, etc. de la conquête. Donc il y a pas du tout, il y a une sorte de nostalgie, une nostalgie d'un rapport non capitaliste à l'espace mais qui voit bien aussi en quoi tout cela relevait quand même d'un esprit de conquête aussi. Donc le roman est assez subtil de ce point de vue-là, c'était une très belle lecture. Donc vous voyez la pile, c'est pas ça qui manque et j'ai pas tout pris avec moi pour cet après-midi. Un recueil d'Alexander Dicot, je fais des allers-retours dans le temps, dans les genres, là on était dans de la prose, on revient à de la poésie. Alexander Dicot, c'est un poète franco-américain, il écrit en anglais, il écrit en français. Ça c'est l'édition française qui date de cette année ou de 2021, non de 2022, aux éditions La Rumeur Libre. C'est l'édition française d'un recueil que j'aurais pu aller rechercher, qui doit être là derrière. Appetite, donc il s'auto-traduit aussi. Pour le coup, il y a là encore un travail sur la langue. Alexander Dicot, j'en ai parlé à plusieurs reprises, notamment pour un roman d'anticipation qui s'appelle « Le premier souper » aux éditions La Volte. Et donc, bien écoutez, le mieux c'est que je vous lise un des poèmes de Appétit, le premier de la rubrique qui s'appelle « Un grenier ». Donc vous voyez ici la page de garde avec l'épigraphe. L'envie m'arrive parfois dedans, d'écrire la première chose qui vient dans l'esprit, pour le foutre là-haut, au grenier griffonné avec scrupule, sur une tranche de papier fiévreuse. Ou dans environ plusieurs mois ou bien quelques époques, on n'aura plus les idées claires dessus, en raison de la langue à trop chambarder depuis, ou parce que l'encre n'arrive plus pour y lire grand-chose, ou encore sa noirceur y sera trop passée dans la pâleur. Ou peut-être il ne reste plus même rien de cette coupure, avec l'idée dedans d'autant plus pure. Je suis en train de chercher, il y a un autre poème que je voulais lire. « Un livre veut être un livre avec tout dedans, et à défaut de l'être, être un bouquin de n'importe quoi dedans, tout un cafard, cafard d'un homme. » « Autant de portraits, tirés, traits, tirés, à bout, portants, de portraits, peints, en pieds, sonnés, trébuchés, exemplaires, de têtes payées, en monnaie de singe. » Je poursuis avec des opuscules plus ou moins grands. Un livre que j'ai récupéré, en fait, que j'ai acheté, mais que je n'avais pas lu à sa sortie, qui date de 2015, aux éditions d'Odovol. Et je ne connaissais pas les éditions d'Odovol en 2015, ou alors tout juste. J'avoue que la chronologie n'est plus très claire pour moi. Et donc Michel Racotoson, que je ne connaissais pas non plus à l'époque, avait publié ses chroniques malgaches qui ont été publiées dans la presse, je ne sais plus dans quelle... Voilà, dans l'Express et l'hebdomadaire l'hebdo. Voilà, dans le journal d'Express et l'hebdomadaire l'hebdo. Et donc ça reprend toutes ces chroniques, qui sont des chroniques vraiment sur la vie malgache et notamment sur la vie rurale. Dans un style qui, en fait, n'est pas du tout celui des romans de Michel Racotoson. J'étais très étonné. Il y a un style très désinvolte, très picaresque, un peu comme ça, brut de décoffrage. Très habilement fait, mais qui établit une sorte de conversation avec son lecteur. Alors c'est vrai que moi, je ne suis pas malgache, je n'ai jamais vécu à Madagascar. J'ai un intérêt qui remonte à il y a longtemps maintenant pour Madagascar. Mais c'est un intérêt très lointain, très abstrait, en quelque sorte très distant en tout cas. Même quand je m'y inscris ou implique. Mais voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui ne me parlent forcément pas autant qu'à des personnes qui ont vécu ou qui vivent à Madagascar. Je vous lis juste les titres des rubriques, ça vous donnera une idée. Prologue en guise de présentation du sujet. De l'art de supporter la campagne. Car le monde n'est plus ce qu'il était. Heureusement à la campagne, il y a les animaux. Cela dit, situation pour situation, il y en a qui sont difficiles à gérer. Mais pour cela, il faut savoir garder ses distances. Car distance pour distance, les mesures ne sont peut-être pas les mêmes. J'adore ce titre. Surtout que la logique tourne à la dérive. Et qu'il faut cultiver l'art de survivre dans toutes les situations. Vous voyez là, les titres se suivent en fait. Constituent une sorte de phrase, de sous-phrase, de sur-phrase, je ne sais pas comment le dire. Même celui de chercher un hôpital correct. Donc la phrase en fait décline un certain nombre de billets et de thématiques. Et ne pas râler quand on vous prend pour une agence humanitaire. Car en matière de développement, il faut sûrement chercher des solutions locales. D'autant plus que les solutions locales sont souvent plus conviviales. à condition que les conditions de sécurité soient respectées. Vous voyez, toujours avec le titre de la chronique. Je ne sais pas si ça a été publié avec ce titre-là, si elle avait en quelque sorte cette espèce de sur-phrase qui courait. Il paraît que le vol, ça tourne au sport national. De toute façon, téléphone ou pas, si vous ne savez pas improviser, vous êtes mort. De Deuch et autres solutions. De Deuch et les gendarmes. Et quand on ne peut pas, il faut appeler au secours, de préférence les hommes de la maison. Vous aurez compris qu'il y a deux chevaux qui jouent un rôle, De Deuch. Donc s'il y a des personnes qui sont des collectionneurs ou collectionneuses de livres qui parlent de la Citroën deux chevaux, il n'y a pas que, j'allais dire un barrage contre le Pacifique, mais ce n'est pas du tout une deux chevaux en fait. Attends, c'est une, je ne sais pas quoi, une quinze chevaux ou pas. Changer le moteur. Les vacances, ça c'est pour se reposer les nerfs ou presque. Ensuite, il faut survivre, c'est tout un art. Conclusion en guise de morale. Voilà. Et un petit lexique, évidemment. Madame à la campagne, 9 euros aux éditions d'Odovol. Et allez regarder le catalogue d'Odovol de toute façon. Allez regarder aussi le catalogue de Louise Bottu. Je ne présente plus les éditions de Louise Bottu, mais je vous présente leur dernière publication. Peepelette Dancing. Dont j'ai acheté, où est-ce que c'est ? Dont j'ai acheté deux exemplaires. Donc il y en a un que j'offre. Donc vous commentez sous la vidéo et vous aurez un exemplaire. Et voilà, je ferai un tirage au sort quand il y aura une dizaine de commentaires. Et cet exemplaire que je n'ai pas touché de Peepelette Dancing d'Edith Mzika sera à vous. Et pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a dans Peepelette d'Edith Mzika, nous y voici. S'il le pouvait, Martin peindrait. Martin s'interroge et parfois sort son matériel. Un tube usé, une gouache totalement sèche, rien ne sort. Et s'il presse trop fort, le tube éclate et c'est trop violent, ça l'angoisse. Il abandonne, ça l'angoisse. Il voudrait proposer des gestes efficaces qui seraient vus en grandeur nature. La notion même de grandeur nature l'enflamme. Il se voit faire les gestes. C'est l'orateur de la peinture. Il tient l'intégralité du discours à la tribune, dans sa cuisine, armé d'un chiffon à nettoyer, dans son salon, dans les supermarchés, qu'il inspire à cause des grandeurs nature, des rayons hauts, des échafaudages, des boîtes, des formes. N'importe quelle couleur serait mieux que ce nettoyage permanent qu'il obsède. C'est un sort étrange que le sien. Il pourrait avoir ce regret définitif et l'oubli un peu douloureux. Non, pas du tout. Jour après jour, la torture insiste lourdement. Il pense ce qu'il pourrait faire. Il se pense dans le conditionnel. Il finit par imaginer qu'il est conditionnel, que quelque chose va arriver, qu'il peindra. Ce sera très, très facile. Il en mettra partout. Martin rêve définitivement, tous les jours après toutes les nuits, qu'il en met partout. Et le matin, il nettoie vite la vitre légèrement salie par son front qui s'y est pensivement appuyée la veille. La salissure, il ne sait pas comment c'est arrivé. Ce refus de la salissure. Il ne cherche pas d'ailleurs. Il la voit vraiment. Ça lui crève les yeux. Il doit immédiatement agir. Pas de traces. Absence de traces. Tout rendre propre, toujours, systématiquement, vite, sans délai, dès la trace. Ne pas pouvoir peindre à cause de ça. Peindre salit. Remonter le cours du temps ne sert à rien. Il en a la certitude. Il regarde le ciel et aimerait le peindre. Il voit le ciel avec de nombreuses variantes. Chaque jour à sa variante. Il court après les variantes. Il prépare sa palette. Mais tout change, à vue. Et l'angoisse monte. Il ne peut s'empêcher de penser aux dégâts, au nettoyage. On le voit dans les pièces de sa maison déambuler tristement, sans pouvoir. On voudrait lui dire de ne plus s'occuper de peinture. Martin rétorquerait que c'est toute sa vie. On se tairait devant tant d'étrangeté. On ferait semblant de comprendre. On hocherait la tête. On acquiescerait. C'est ce qu'on ferait. Je vous ai lu la moitié du texte qui s'intitule « S'il le pouvait, Martin peindrait ». Et je vous laisserai découvrir la suite. Peut-être notamment en gagnant l'exemplaire que je mets en jeu ici. Pour donner une idée du recueil. C'est un recueil qui est constitué de textes de prose. Bref, de poèmes. De textes globalement inclassables. Et je crois que le titre est assez bien choisi. « Peepelette dancing ». C'est une piste de danse où ça jacte. Voilà. Comme j'aime bien jacter moi-même. Je trouve ça très bien. Et je ne connais pas du tout Edith Mzika. Qui a écrit des livres, je crois, chez POL. J'ai vérifié ça. Et voilà. Je ne connaissais pas du tout Edith Mzika. Et donc c'était une découverte. Là encore. Édition Louise Bottu. Tiens, on va alterner. Poésie toujours, mais poésie en anglais. « Canto, canto and other poems » de Joel Taylor. Vainqueur livre qui a obtenu le T.S. Eliot Prize en 2021. J'ai acheté ça à Toulouse. « Livre dédicacé for my boys, my beautiful boys. » « Canto, inflection of Cantare. Cantare transitive to narrate, tell or recount a story. » Donc évidemment, elle s'amuse beaucoup avec l'étymologie latine. Elle s'amuse avec les cantos évidemment. Il y a la figure bien sûr d'Ezra Pound derrière. Mais elle s'amuse évidemment avec la cantification, la conification, la féminisation par le sexe de ce corpus justement éminemment masculin. Donc on s'y attend. Poésie féministe bien entre-dedans, bien expérimentale. « The body has battleground. You fall, miss your body entirely, land somewhere, in enemy territory, behind the lines. Your body, a foreign country, you cannot get a visa for your skin. A parachute caught in three branches, you awaken in no man's land. Gunfire from over the horizon and women are crucified on hashtags across the dark hills. » « Your trench is crowded with dead women, wearing faces that try to escape them. The clothes of someone you once knew. There are land mines buried deep beneath your skin and no one understands them. » « Dread softly when you walk across me. In between battle cry and bedroom is this. Seek a quiet this. No man's land. Men explode when you least expect it. » « All these lifetimes searching for body. » Lecture de Round 1, « The body has battleground. » Dans les cantos. Le canto, le siplacento. Je ne sais pas comment on veut dire. Canto, canto, siplacento. « And other poems » de Joel Taylor. « Toujours poésie » et cette fois-ci traduit du Hongrois dans une édition, une très belle édition bilingue aux éditions Rumeurs. C'est Rumeurs, la Rumeurs Libres. C'est la même maison d'édition dont je parlais tout à l'heure avec Alexander Dicot. Un poète hongrois, Isvan Kemeni, traduit par Guillaume Metteyer, avec des recueils récents de 2018, mais aussi des poèmes de plusieurs époques antérieures. C'est à la fois un recueil complet et une anthologie. C'est un choix assez original. Et voilà, donc je ne suis pas en mesure évidemment de vous lire le hongrois, mais je vais vous lire un poème qui s'appelle « Gergelyugornia, carte postale ». Nous vivons en zone inondable, en une étrange grâce. La Slocurti. Tout est zone inondable. Soudain un fleuve réfléchit et. Une date arrive et. Un souvenir jaillit et. Une sécheresse se termine. Une paire d'yeux s'ouvrent. Une réalité se fatigue. Un nonsense se réveille reposé et. Ça s'obscurcit. Ça s'éclaire. Au miroir du vin, la lune. Au miroir du café, le soleil. Je vous montre un peu le livre pour que les personnes qui lisent le hongrois puissent regarder ça tranquillement. Est-ce que ça fait la mise au point ? Pas trop, hein ? C'est pénible. Vous voyez rien du tout en fait. Alors attendez. Si, là c'est bon, là c'est le hongrois. Et là, la traduction de Guillaume Métayé que je viens de vous lire. Bien, je poursuis avec d'autres livres dont certains que je vais traiter rapidement parce que j'en ai déjà parlé et qu'on me les a simplement rendus en fait. Ce livre que j'ai fait dédicacer à Mougarsar lui-même qui est venu il y a quelques semaines à Tours. Il était invité par le traducteur en résidence Laurent Vanini. Ça a été l'occasion d'une très très belle soirée de conférences et de lancements. Également avec Janan Maras-Ligil, dont vous avez déjà entendu parler, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Il y a eu une très belle soirée le 9 novembre au soir. Et puis le 10 novembre au matin, il y avait une séance de séminaire entre Laurent Vanini et Mohamed Mougarsar. Vraiment passionnante. À cette occasion-là, bien, plutôt que de lui faire dédicacer mon exemplaire du dernier livre, celui qui fait qu'il est épuisé et qu'il court le monde depuis un an. Évidemment, le Prix Goncourt, la plus secrète mémoire des hommes. Je lui ai fait dédicacer Terre Sainte, le premier. Et donc voilà, je ne fais pas souvent dédicacer les livres à leurs auteurs ou à leurs autrices. Mais là, c'était un peu in the mood, on va dire. J'étais content de le faire dédicacer. Voilà. Un livre qui m'a été rendu par un ami à qui je l'avais prêté. Le premier tome de l'autobiographie d'Abdurrahman Waberi. Je vais en parler plus tard. Le premier tome de l'autobiographie de Ngugui Wachango, Dreams in a Time of War. Que j'avais un petit peu commencé à traduire il n'y a pas loin de 10 ans. Qui a été traduit très bien, Rêver en temps de guerre. Il est quelque part par là, je ne sais pas où. Voilà, il est là. Rêver en temps de guerre. Traduit par Jean-Pierre Orban et Anaëlle Rochard. J'en avais parlé ici, j'en ai parlé aussi. J'avais fait un article dans Littéralute. Bref, tout ça circule. C'est la circulation des livres. Et puis je pourrais prêter les deux tomes suivants à mon ami. Notamment celui-là, Birth of a Dreamweaver. Donc voilà, c'est la trilogie autobiographique de Ngui Wachango. Très très bien, très chouette. Je lui avais prêté les poèmes de Marien de Falvar. À chaque fois, l'auteur lui-même me reprend. Marien de Falvar, les poèmes Nartex. Ça date de 2015 ou quelque chose comme ça, je dirais. 2016 aux éditions Exil. J'avais eu l'occasion, là aussi, de parler de ses poèmes au tout début de la série « Je range mon bureau ». Et puis, ce n'est pas exactement des livres que… Ce livre, en fait, m'a été prêté. Parce que je n'ai pas d'exemplaire à moi de « A Room of One's Own », un livre que j'ai lu en bibliothèque il y a fort longtemps. Pendant mes études, en fait. Oui, il y a plus de 20 ans désormais. Et que je n'ai jamais acheté, mais que je retravaille régulièrement et que je relis par extrait via les éditions numériques, évidemment. Et donc, comme il se trouve que mon épouse a lu la traduction, a enfin lu « A Room of One's Own », dans la traduction de Marie Dariussec en folio, « Un lieu à soi et non pas une chambre à soi », comme on en a pas mal parlé, je me suis dit qu'il faut quand même que je le relise en entier. Je l'ai relu. Et c'était très, très chouette de pouvoir se replonger dans ce texte qu'il faut vraiment lire en continu. Je veux dire, c'est vraiment un texte qui est d'un seul tenant, qui est dans ces six mouvements, un petit peu comme… presque comme une sorte de… ouais… de sonate, un peu comme ça. Mais qu'il faut vraiment lire de manière continue parce qu'il y a cette espèce d'argumentation de logique propre à Woolf qui se construit un peu dans la reprise et dans le détour. C'est vraiment très, très chouette. C'est peut-être plus d'ailleurs, je disais une sonate, c'est peut-être plus une cavatine, mais je ne suis pas sûr d'être assez musicologue pour ne pas me tromper ici. Donc, je ne lis pas d'extrait de « A Room of One's Own », mais on va dire que c'est un texte qui va de soi ou qui devrait aller de soi. D'ailleurs, c'est ce que mon épouse disait, qu'elle aurait du le lire avant. Et donc, vous voyez, il y a plein de petits post-it qu'elle sait noter pour les références futures. Moi, je corne pas mal et elle, elle met des post-it. Vous voyez, tiens, mais là, vous voyez, il y a toutes les cornes, mais ça, c'est parce que c'est un livre que je vais enseigner. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de reparler. Je ne suis pas sûr que j'en parlerai très bien aujourd'hui, mais que je suis assez en forme pour en parler, ou que j'ai encore assez réfléchi ou assez travaillé sur ce livre pour vraiment bien en parler, mais en tout cas assez pour le conseiller, « An Ordinary Wonder » de Buki Papillon, que j'ai découvert grâce à mon collègue spécialiste de littérature nigériane, Cédric Courtois, que je salue et que je remercie bien bas. Car, en fait, je lui avais parlé du fait que j'allais mettre au programme du séminaire de master que je vais animer là, au second semestre, « Fresh Water » d'Aquaike Emedzi et « The Deep » de River Solomon. Et il se trouve qu'on parlait de ses différents textes. Et il m'a conseillé de lire ce livre, « An Ordinary Wonder » qui est un roman qui fictionnalise, en fait, le statut des personnes intersexes. Et c'est un des rares textes. En fait, il n'y a pas énormément de romans qui s'attaquent de manière aussi fine et aussi précise, en fait, à la situation réelle et à la situation, on va dire, à la situation concrète, sociale, etc. Puis, évidemment, à la situation psychologique des personnes intersexes. C'est un livre de 2021. Là, c'est l'édition de poche chez Dialogue Box 2022. C'est un livre qui a quelques longueurs, je trouve, mais qui est quand même très, très beau et qui, voilà, qui a le mérite de s'intéresser de près sans éviter les… Alors, en prenant un peu le… Alors, c'est ça qui est très beau, c'est que Buki Papillon utilise, en fait, je ne sais pas du tout comment ça se dit, Buki Papillon, je le prononce à la française, mais je ne sais pas. C'est elle, là, en photo, voilà. Donc, c'est une nigériane, c'est une jeune écrivaine nigériane. Et elle a le mérite, en fait, de croiser cette histoire qui est une histoire totalement liée sur la non-binarité ou sur, évidemment, l'erreur sur l'identification de genre. Elle la traite au travers du modèle, en fait, du Bildungsroman. Donc, c'est véritablement à travers le personnage, à travers un personnage adolescent, qu'elle décrit, en fait, ce personnage-là. Alors, il y a quelques éléments un petit peu dérangeants, justement, dans le binarisme. C'est-à-dire que, entre autres, le personnage qui est assigné garçon et qui finit par… qui se ressent quand même fille et qui a une jumelle qui, elle, est fille, se révèle progressivement et finit par comprendre scientifiquement qu'effectivement, cette assignation au sexe masculin est une assignation, bon, qui est principalement culturelle, qui est liée à l'ignorance aussi d'une partie des médecins qu'elle a pu voir au cours de son enfance. C'est aussi lié à un milieu familial extrêmement conservateur qui ne veut rien entendre. Mais ce qui est un peu dérangeant, en fait, moi, je trouve, et ce qui va être intéressant à étudier au second semestre dans le séminaire de master, c'est, entre autres, le fait que c'est… qu'elle se sent fille parce qu'en fait, elle a envie de tenue rose et elle a envie de lire les mêmes livres un peu à l'eau de rose que sa sœur, etc. Et ça, je trouve, c'est une espèce de retour d'une forme de binarisme, du retour des stéréotypes, en fait, de genre à la faveur, justement, de la reconnaissance de l'identité intersexe. Donc, c'est un peu problématique, je trouve. Et même si le livre est très fort à de nombreux égards, il y a quand même toute cette question qui est que, finalement, pour réussir à revenir sur une légitimation, sur une revendication d'un sexe qui n'est pas le sexe qui a été principalement assigné à la naissance, pour essayer de dépasser et d'assumer totalement la complexité de l'identité intersexe, on se retrouve finalement à… enfin, ce texte semble se retrouver à confirmer des stéréotypes de genre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, justement, qui ne va pas de soi et qui est, je pense, intéressant. Bon. Donc, Buki Papillon, An Ordinary Wanda, à ma connaissance non traduit en français. Tiens, qu'est-ce que… tiens, je parlais poésie, on va continuer, on va revenir un petit peu à de la poésie, avec deux recueils, l'un de Nasuf Jailani, qui ne présente plus, un co-éditeur des éditions. Des éditions, elles sont là, Projectile, deux textes aux éditions Projectile, dont je parlerai tout à l'heure si je suis encore assez en forme. Et Nasuf Jailani, c'est aussi un dramaturge, un romancier, un poète. Et ça, c'est un recueil qui vient de paraître, en novembre, aux éditions Bruno Doucet. En même temps qu'un autre livre, même couleur, orange, dans une autre collection aux éditions Bruno Doucet, dont je parlerai tout à l'heure, le Sylvia P. d'Alanda Devi. Et donc, Nasuf Jailani, Daïra pour la mer, son nouveau recueil de poèmes. Et voilà, on y retrouve la langue de Nasuf Jailani, que j'aime beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion de lire des extraits de sa poésie. Et je crois qu'il y a notamment toute une partie, la deuxième partie du livre, qui est à la fois en français et en... qui n'est pas le maorais, mais qui est une langue minoritaire de l'archipel des Comores, et qui est la langue des Comores qui se rapproche le plus du malgache. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas que j'appelle ça le malgache. Mais apparemment, c'est quand même une sorte de dialecte du malgache. Si je dis des énormités et des erreurs linguistiques, vous avez le droit de me fustiger et de me réexpliquer tout ça dans les commentaires. Donc il y a une partie qui se trouve au centre, dans laquelle il y a des... Donc à chaque fois, sur la même page, une partie en kibushi et une partie en français. Et comme je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vraiment eu de réponse à cette question-là. Donc je pense que Nasuf Jailani lui-même, il ne veut pas trop répondre. Je pense que ça nous met dans cette situation où les lecteurs qui ne parlent pas le kibushi se trouvent en situation évidemment d'altérité linguistique, d'opacité, et n'ont pas les clés qu'ont les lecteurs en kibushi, parce que ça n'est pas présenté comme une édition bilingue. Ça aurait pu être une édition bilingue, mais la première partie, par exemple, est uniquement en français parce que Nasuf Jailani a dû l'écrire directement en français. Là, on ne sait pas très bien si c'est un texte en kibushi et son équivalent en français ou si ce sont des textes différents qui se suivent et que c'est un poème qui dialogue entre le kibushi et le français mais où les strophes en kibushi ne disent pas la même chose que les strophes en français. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui évidemment ne lit pas et ne parle pas le kibushi, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas non plus d'ailleurs si les personnes qui lisent et parlent le malgache peuvent se retrouver dans ces vers en kibushi. Il y a tout ce pan d'altérité linguistique qui m'intéresse énormément. Je travaille de plus en plus sur ces questions-là. Jeudi dernier, j'ai été invité fort courtoisement et avec un véritable enjeu intellectuel très intéressant pour moi. J'ai été invité à donner, à animer une séance de trois heures du séminaire du cours d'appropriation et de diversité linguistique de ma collègue Emmanuelle Hubert qui est linguiste et spécialiste de la didactique et de l'apprentissage des langues. Et c'était dans le master 2 des étudiants de FLE, enfin voilà, en simplifiant beaucoup. Et donc j'ai travaillé, je suis venu avec des textes qui sont des textes littéraires qui comptent pour moi mais qui sont des textes qui relèvent de cette question de l'inscription de langues étrangères et d'une étrangèreté opaque dans des textes qui du coup mettent les lecteurs des langues majoritaires, le français, l'anglais, etc. en situation de déstabilisation, de minoration, d'altérité, de désarroi en quelque sorte linguistique. Et donc il y a un effet comme ça dans le recueil de Nassou Djelani, d'Aïra pour la mer. Voilà, et donc puisque j'en parlais, je disais poésie, eh bien il y a aussi le deuxième recueil de Julia Le Père. J'avais eu l'occasion de parler à sa sortie fort bien, enfin je ne sais pas si j'en ai bien parlé mais j'en avais dit le plus grand bien en tout cas, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire, de son premier recueil il y a trois ans, je ressemble à une cérémonie. Et comme Julia Le Père, en tout cas, avait été sensible au fait que j'avais dit du bien de son livre, je ne sais pas si j'en avais bien parlé, mais que j'avais dit du bien de son livre, m'a fait envoyer le second, donc le deuxième. Donc quand les livres me sont offerts, je le signale. Donc merci beaucoup, vraiment, pour ça. Voilà, c'est très gentil à Julia Le Père de m'avoir envoyé ce recueil et qui m'a, là encore, dans lequel je vois qu'elle trace une route. En fait, il y a des poèmes qui me sont un peu restés obscurs. Enfin, je n'ai pas totalement, entièrement épousé le projet, mais il y a une espèce de poursuite de cette écriture un peu mythologique du corps que je trouve très émouvante. Donc je vais lire quelques extraits de ce recueil de Julia Le Père avec tout un intertexte avec T.S. Eliot. Et Julia Le Père, son premier livre, a été publié dans la collection Singh au corridor bleu. C'est une collection que dirige Pierre Vinclair. Et Pierre Vinclair est un grand lecteur de T.S. Eliot. Il a écrit un livre dont je vous ai parlé il y a longtemps, comme quoi, vous voyez, on n'arrête pas de recirculer dans tous les sens. Donc la référence à T.S. Eliot ne m'a pas trop 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 surpris, j'avoue. Bref, je vais vous lire quelques extraits. « Tu disais jouir en dedans, je ne sentais plus rien. Derrière le gonflement des collines, masquant le village et délavé des rances, ton bleu déjà m'irritait. Ainsi je te voulais, craint, criant, adoré, m'habillant de tes bois, servant tes enrutes autour de toi dans l'orgueil des pétales. » Et quand je lis, alors j'ai cette espèce de déformation professionnelle qui fait que de plus en plus, quand je lis de la poésie, je lis de la poésie en la pensant en d'autres langues, notamment en anglais quand je lis du français. C'est-à-dire que quand je vois « craint, criant », je me dis, évidemment, on a ce jeu sur le paronyme, sur le déplacement d'une lettre. C'est pas très bien, évidemment, et qui en plus joue sur le passif et l'actif. En plus, ça crée un criant. Donc je sais pas très bien, évidemment. On est là sur une gageure de traduction qui ferait beau jour de certains ateliers, mais qui pose vraiment une question de rapport à la langue et de rapport aussi au lien entre l'oralité et l'écriture, la transcription ou le plaquage sur un support écrit. Tiens, je vais lire ça et je le sors de son contexte parce que ça n'a pas grand sens sans le poème qui est avant. Mais je le dis, je peux pas lire tout le recueil. Et voilà, si vous voulez le recueil, c'est chez Flammarion, « Par elle se blesse » de Julia Leper. Ce sont des mots pour rien. Elle sur le ponton, moi dans la mer, Évitant les méduses, sans territoire, Ces bleus virant au rivage de mes cernes, Ayant bu les écumes, les planches, De demi-dieu leurs longs cheveux de sable, Souviens-toi, presque pour morte, il te laissa. Et hors de moi, j'ai joui tant de fois pour oublier Que quelque part, j'attends encore de me réveiller. « Par elle se blesse » de Julia Leper. C'est pareil, ça vient juste de sortir octobre 2022. Merci aux éditions Flammarion et merci à Julia Leper pour cet envoi. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure, Par, on va dire, par analogie d'édition. Édition Bruno Doucet, Sylvia P. d'Ananda Devi. Ananda Devi, on ne l'arrête plus. Ça fait très longtemps que je la lis. Elle reste rarement deux ans sans publier un livre. Mais là, c'est plus deux par an qu'un tous les deux ans. Et là, c'est un livre que j'attendais Avec à la fois impatience et une certaine appréhension. Puisque c'est autour de la figure de Sylvia Plath Et que je suis toujours un petit peu partagé quant à ces livres Qui fictionalisent, essaient de creuser des figures d'écrivain, d'écrivaine. Un petit peu comme ça. Surtout une figure comme Sylvia Plath. Alors, je n'ai pas du tout de réserve par rapport à Sylvia Plath. Qui est une poète magnifique. Enfin, que j'aime beaucoup. J'ai énormément lu Ted Hughes à une époque. Et puis, je suis venu beaucoup plus tard à Sylvia Plath. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, Ananda Devi parle de ça. Elle n'évite pas du tout le sujet. La question qui ne cesse de diviser. Et qui n'aura jamais de réponse. C'est-à-dire, Ted Hughes a-t-il poussé Sylvia Plath au suicide ? Est-il responsable de sa mort ? Est-il responsable de la fin aussi de cette œuvre ? Ou est-ce que ça dépasse de loin cette question-là ? Est-ce qu'on peut continuer en quelque sorte à lire Ted Hughes Sans avoir ça en tête ? Bon, c'est toutes ces questions-là. Et je trouve qu'Ananda Devi, elle fait une très 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 belle lecture aussi des poèmes de deuil de Ted Hughes. Et elle refuse en tout cas de se situer du côté de la lecture selon laquelle Ted Hughes est un monstre qui a tué sa femme. Et que Sylvia Plath s'est moins suicidée qu'elle n'a été poussée au suicide par un époux toxique qui est une des sous-courants, qui est une des variantes en quelque sorte qui traverse un petit peu toute cette question-là. Donc c'est pour tout ça que j'étais un peu... Voilà, j'avais un peu d'appréhension en attaquant ce livre en sachant qu'Ananda Devi allait faire paraître ce texte-là. Et bon, il n'y a jamais vraiment d'appréhension à avoir avec Ananda Devi parce que c'est quand même une très grande écrivaine et qu'elle parle de beaucoup d'autres choses que de Sylvia P. De Sylvia P ou de Sylvia P dans ce livre. Elle parle d'écriture en général. Elle parle du rapport entre le devenir adulte et le devenir écrivain ou écrivaine. Et c'est un de ses grands thèmes finalement. C'est comment devenir adulte sans jamais atteindre la maturité, du dépassement de l'originalité ou de la créativité. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour elle. Bon, je vais arrêter de jacter. Je vais vous lire un extrait de Sylvia P de Ananda Devi. Les monstres humains sont aisément reconnaissables. Ils sont pareils à nous. Les monstres humains semblent aimables. Pas parce qu'ils sont gentils ou prévenants, ils se croient faits pour être aimés. C'est ainsi que l'on sait qui ils sont. On en tombe trop facilement amoureux. Les monstres humains sont remplis de talents. C'est peut-être le talent du mensonge ou le talent de l'artiste. C'est un talent qui réduit les autres à bien moins qu'eux-mêmes. Si vous vous sentez petit face à lui, c'est que c'en est un. Les monstres humains vous surplombent. Ils se baffrent, vous rongent. Ils vous éventrent. Et après, ils vous régurgitent. C'est quand ils ne sont plus là et que vous avez disparu de votre propre regard, que vous en êtes bien sûr. Vous en avez été la pâture. Lourde et dense comme une vache enragée, j'écoute Ted vivre. Il croit lancer la ligne vers moi, la pas, se balançant mollement au bout de la meçon pour me ferrer de son corps, de ses maux, de sa bouche, alors que je suis déjà prise depuis longtemps. Depuis la toute première fois, à vrai dire. Alors, à quoi servent les mensonges ? Tu n'as plus qu'à tirer sur la ligne, ne le sais-tu pas ? Je suis là, rendu, vendu, je pense, à tes poèmes. Mais je ne sais pas encore que tu m'ouvriras le ventre pour retirer la chair de mes maux et que tu ne laisseras de moi que l'ombre d'une momie desséchée. Mais fais attention à Madame Lazare. Elle renaîtra entre les plis de tes propres vers. Couché dans ma violence et dans ce sang que je n'ai pas le courage d'étancher, je sais que ton envie est celle du fauve et c'est ce dont j'ai envie moi aussi. Je crois que je suis un fauve. Je crois que je te volerai ton énergie mortifère. Je ne sais pas encore à quel point je suis femme. J'oublie que bientôt un bébé sera accroché à mon sein et que je fonderai d'amour. Les génies n'ont que faire des mères éperdues. Les bébés les ont déjà éventrés. J'ai des rythmes dans la tête et des sonorités. Il suffit de les rassembler et je serai poète. Il suffit ? C'est plus difficile que pour un bébé de traire sa mère. Pour que le lait poétique soit arraché de vos pores, il vous faut avoir reçu en vous le fœtus grotesque de votre mort, que vous l'ayez bien porté, bien nourri et ensuite ayant accouché de sa masse glaireuse et du placenta, que Ted décrit comme des abats. vous pourrez enfin en traire la beauté juste le temps de rendre l'âme. Rendre l'âme. Quel drôle d'expression. Rendre ce qui ne vous a jamais appartenu ou ce qui n'existe peut-être pas. Ce qui vous a été confié le temps d'une vie et qui vous sera repris tôt ou tard. Sauf que je n'appellerai pas cela une âme, plutôt un sarcasme. Tous ces mots, tous ces mots, tel un déluge, noircissant tant de feuilles et de surface, à quoi servent-ils, pouvez-vous me le dire ? De tous les milliards, de milliards de mots écrits et dits depuis des millénaires, combien ont valu la peine qu'on les retienne ? Une infime fraction, non statistiquement significative, mais qui parvient à chaque fois à faire rejaillir la brûlure. Nous sommes les enfants de Prométhée. Pour avoir volé ce feu, nous acceptons qu'on dévore le foie. En réalité, nous le dévorons nous-mêmes. Tiens, encore un petit bout juste pour bien savourer ta souffrance. Je n'ai jamais vu la couleur de mon foie. J'en ai juste eu le goût. Cela ressemble au foie de veau. Quand c'est cru, c'est mou, rouge brun, lisse, glissant, agréable au toucher. Quand c'est cuit, c'est dur, noir, amer, bon à découper en tranches et à mastiquer avec un peu de sel. Cela doit parfois être une vraie tentation que de vouloir goûter à l'homme, cru ou cuit. Je n'ai jamais su confronter les monstres, dit-elle. Je me suis toujours offerte en pâture et c'est ainsi que dans ma tête, notre mariage se délite. Je vois exactement comment il s'écroulera. Je le verrai penché sur une étudiante l'écoutant avec la plus grande attention. Cela suffira une attention telle que ce n'est pas seulement l'esprit, mais le corps tout entier qui sera tendu vers elle sur une corde raide. Basculera-t-il ou pas ? Ce n'est plus qu'une question de temps. Il doit être lassé de moi. Il doit avoir envie de me tuer. Et ainsi le décrirai-je dans une lettre vers la fin, la dernière fin. Un homme qui, malgré sa tendresse, malgré sa gentillesse, porte en lui la part du monstre que tout génie possède. Parce que le génie doit pouvoir tuer pour être. J'en suis convaincu. Il sera la mort. Sylvia P d'Ananda Levy aux éditions Bruno Doucet. Ça vient de sortir. Et bien après une brève pause, le temps de reprendre un peu mes esprits, de regarder où j'en étais, de reboire un petit coup d'eau et un autre live ou quasi live, on camera en tout cas. Je m'avise qu'il me reste dix livres qui sont des gros livres en plus, soit par le volume, soit par ce que j'aurais besoin d'en dire ou ce que j'aurais à en dire. Et puis, il y en a encore une dizaine là parmi les livres en souffrance. Donc, c'est ce que je pensais même en une heure et demie ou je ne sais pas. Je n'aurai pas le temps de parler de tous. Donc, je vais juste vous les montrer pour vous dire un peu ce que j'ai lu dans les livres de la rentrée littéraire. Il y a Jouissance d'Ali Zamir. Il y a le nouveau Abdurhamouan Mouabéry. Tout à l'heure, j'ai failli lui attribuer un livre de N'gougi Ouachiongo. Il y a Bibiche de Raouzi Pellerin. Il y a Le feu du milieu de Toufat Moutaré. Il y a Peine des faunes d'Ali Lulu. On voit beaucoup de post-coloniales ou de lectures qui sont rattachables aux post-coloniales. Et puis, bon voilà, donc ça fait beaucoup de livres. Ceux-là, je les montre rapidement. J'essaierai d'en parler une autre fois ou d'en parler sous un autre format. Je vais... Alors tiens, peut-être il y a celui-là aussi que j'ai lu fin septembre, quand j'ai été complètement sonné par le Covid ou plus exactement au début de ma convalescence. Parce que pendant les trois jours où j'ai vraiment eu le Covid, je ne pouvais pas lire une ligne, je ne pouvais absolument rien faire. Et ça, c'est un livre que j'avais acheté lors de la rentrée littéraire précédente, que je n'avais toujours pas lu. C'était un livre dont on a beaucoup parlé lors de la rentrée littéraire en 2021. Mariana Henriquez aux éditions du Soussol, notre part de nuit, traduit par Anne Plantagenet. Et c'est une somme, c'est un texte qui flirte pas mal avec le réalisme magique ou en tout cas avec des éléments de surnaturel. J'ai trouvé que ça tient la longueur, ce qui est déjà en soi un compliment à faire au texte. Ça travaille autour de figures qui sont des figures effectivement de familles, un peu dans un contexte un peu colonialiste en plus, avec des relations entre des Britanniques qui ont des pouvoirs, mais qui surtout essaient de s'approprier les pouvoirs des autochtones en Amérique latine, donc ici en Argentine bien sûr. Donc ça travaille autour de ça et avec une diffraction narrative qui permet évidemment de tenir la longueur du livre, qui rappelle un petit peu, on va dire très rapidement, les livres de Danielewski ou dans un autre genre, les grands livres de Roberto Bolaño, je veux dire les grands au sens des volumineux livres de Roberto Bolaño et notamment de 2666. Donc c'est des modèles qui sont amélioratifs pour moi, c'est un compliment à faire. Malgré tout, j'ai trouvé des personnages assez peu attachants en fait, c'est sans doute fait exprès. L'intrigue n'est pas entièrement convaincante, je trouve. Il y a tout ce côté un peu nébuleux, un peu mystérieux, un peu paranoïaque qui ne fonctionne pas, je trouve, totalement dans la longueur. Donc bon, j'ai noté de nombreuses pages. C'est normal, sur 800 pages, on corne quelques fois des pages, c'est sûr. Je vais peut-être lire la page qui m'a fait tiquer pour des raisons complètement extérieures mais qui me sont propres, qui est la référence à Emos Tutuola, ce romancier nigérian dont je vous ai déjà parlé et avec lequel je vais vous bassiner encore l'année prochaine puisque je vais organiser une journée d'étude tournée entièrement autour de son œuvre à l'automne prochain à Tours. Et donc il est question de Tutuola, mais complètement à la marge. Je pense que c'est un marqueur intertextuel aussi, c'est-à-dire c'est un peu dans une sorte de tradition aussi des marges que Mariana Henriquez essaie d'inscrire son livre. « Florence nous a invités à déjeuner avant notre départ. Je ne suis pas allé en cours ce jour-là. Il m'a semblé que c'était important. Juan était à Londres depuis trois semaines. Il était sorti de la phase critique de sa convalescence. De fait, il passait son temps à se balader en ville avec Laura pendant que j'étudiais. Ils étaient devenus amis quand elle avait réussi à dépasser ses réticences à leur rencontrer, ce saint respect qu'elle éprouvait pour lui. Parfois, il rentrait tard, ce qui irritait Florence. Nous avons mangé et bu de la bière, et puis Florence a parlé du livre, des progrès. Elle m'a offert deux volumes, « The Palm Wine Drinked » et « Tell My Horse » d'une anthropologue que j'admire. Elle s'est montrée très aimable, malgré son anxiété, car elle désirait plus que tout le retour de Juan à Missiones et la reprise des cérémoniales. Mais elle a réussi à nous accorder une sorte de congé. « La révélation est très proche », a-t-elle dit. « J'ai tellement hâte, mais j'ai compris qu'une pause peut aussi être bénéfique. » Comme j'étais un peu saoule, je lui ai demandé pourquoi elle croyait que l'obscurité nous ferait cette révélation, et en échange de quoi. « Quelles étaient les conditions ? Au cours des cérémoniales, quand on leur donne à manger, ai-je dit, « Tous les dieux dans toutes les cultures demandent et reçoivent des offrandes de la nourriture. Et ça mérite l'immortalité ? J'ai l'impression qu'on leur a peu offert. » Florence était mal à l'aise. « Ce n'était pas le moment d'avoir cette conversation », a-t-elle dit. « Je savais qu'elle esquivrait les questions et éviterait les explications. Parler de cela devant Juan, de toute façon, est toujours gênant car c'est parler de lui puisque l'ordre dépend de son corps malade pour la révélation. Il ne peut pas fuir. S'il essayait, il serait fort capable de revenir à la méthode traditionnelle que défend Mercedes. L'utiliser le plus souvent possible, le traiter comme un messager ou un esclave aussi longtemps que son corps tiendra le coup, c'est-à-dire assez peu. » Voilà, donc je ne vous ai pas réexpliqué toute l'espèce d'embrouillami autour de cette histoire des cérémoniales, etc. qui, moi, sur le coup, voilà, on le lit, on est dedans, mais qui est un peu une espèce de truc mystico, machin. Je ne sais pas. C'est le truc qui me retient vraiment dans ce livre-là. Ça travaille ce matériau un peu des sectes qui s'inspirent de modèles théoriquement non européens avec des liens à la magie, à la pharmacopée amérindienne. Je trouve tout ça un peu... un peu... un peu vain, quoi. Je ne suis pas si convaincu que ça. Le livre en soi, tiens, la route n'est pas un mauvais livre. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment un livre qui méritait qu'on en fasse tout le foin qu'on en a fait. Bon, c'est comme ça. Je l'ai un peu ressenti comme ça, mais là, ça fait deux mois que je l'ai lu. Voilà, je ne l'aurais pas dit exactement comme ça il y a deux mois. Mais en se décantant, c'est quand même un livre assez oubliable. J'essaie de poursuivre, tant que j'ai encore un petit peu d'énergie et un petit peu de temps avant la suite de mes activités, quand même. Varatrasa, un vent de désir de Jeanne-Élise Fontaine aux éditions Dodovol. Jeanne-Élise Fontaine, si j'ai bien compris entre les lignes ou en cherchant le peu qu'on trouve sur le web, c'est quelqu'un qui a longtemps vécu à Madagascar, qui a dû être professeur, je pense, ou peut-être professeur des écoles ou français, je pense, à Madagascar. La quatrième de couverture reste nébuleuse. Avec ce premier roman, fruit d'un séjour de plusieurs années à Madagascar, Jeanne-Élise Fontaine explore la complexité des relations familiales, la force des liens qui nous façonnent, le rapport à soi et à l'autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la protagoniste est effectivement une professeure expatriée, qui est une française, qui est là en coopération, en quelque sorte, et qui se retrouve à sympathiser énormément avec l'enfant, avec le petit garçon, de la famille voisine, et donc à connaître le reste de la famille. Mais elle sent que, outre cette intimité grandissante avec ce petit garçon, qui a une sorte de relation maternelle par substitution un petit peu entre elle et lui, il y a aussi toute une maltraitance en fait. Soit il est un peu livré à lui-même, abandonné, soit même il est peut-être maltraité par son père en tout cas, et son père qui est quelqu'un d'extrêmement violent, qui a des crises de violence fréquentes. Donc le roman, il essaie de traiter ce sujet, qui est un sujet assez casse-gueule quand même, parce que ça pourrait très vite glisser un peu dans la complaisance, dans le secret un peu vite éventé, un peu, oui, un peu complaisant, un peu pour faire vendre. Et pas du tout en fait, le texte reste très sobre, très retenu. Peut-être trop même parfois, je ne sais pas, ça dépend des goûts je pense, mais je trouve que voilà, au moins il y a cette espèce de pudeur, de modération dans le regard, qui est très juste finalement, et qui fait que voilà, l'histoire est dite, elle est racontée, elle est racontée avec ce regard un peu de loin, qui est le regard de l'étrangère, mais qui est une étrangère impliquée, qui est une étrangère qui est là, et qui ne peut pas justement regarder ça de loin. Alors le texte est porté par une alternance entre des chapitres en italique et des chapitres en romain, les chapitres en italique, étant des sortes de visions un petit peu générales, un peu narratives, un peu chorales, c'est des chapitres qui s'appellent aujourd'hui et qui s'interposent en quelque sorte, ou qui s'intercalent entre les chapitres numérotés, qui s'appellent aujourd'hui, parce que tout le livre est réécrit ou repensé, enfin repensé, depuis le point de vue postérieur de la protagoniste, une fois rentrée en France, plusieurs années après, et qui est en quelque sorte traumatisée. C'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait dans le récit, on ne comprend jamais vraiment à quel point elle est impliquée, elle est traumatisée, et dans ses passages plus poétiques, un peu d'introspection psychologique, mais assez lyrique, alors dans les risques retenus toujours, j'ai bien dit que c'était assez retenu, c'était pas complaisant, c'était pas baroque, on comprend vraiment l'ampleur du drame en fait, page 167, les larmes enfin, le ressac des vagues intérieures qui finit par la submerger, avec elle une tornade de sentiments qui affleure, afflue, étouffe. Mais pourquoi n'avait-elle pas agi plus tôt ? Mais comment avait-elle pu imaginer que ce ne serait qu'un mauvais moment à passer pour cet enfant qu'elle avait lâchement abandonné aux griffes de ceux qui avaient pour charge de le protéger ? Elle le savait bien tout cela, elle aurait dû anticiper, ne pas attendre que l'horreur advienne. Je suis un peu en train de spoiler, je ne voulais pas le faire, je n'ai pas fait exprès. Dans la tranquillité d'un esprit naïvement confiant, alors elle n'aurait pas été là, sur les routes obscures, à errer dans la ville pour trouver un secours qu'elle savait inexistant. Que pouvait-elle faire dans cet isolement qui l'enfermait ? C'est intéressant, parce que tout à l'heure, à propos de... Je ne sais plus quel texte. Et si je prends la pile que j'ai faite au fur et à mesure sur la droite, je vais tout faire tomber et ça ne sera pas très malin. J'ai parlé à propos de, je ne sais plus quel texte, c'était lequel ? C'est un texte dont j'ai parlé au début, je crois. Ah oui, ça doit être le texte de, je recherche le titre, de Sonia Chambretto, Grat au ciel. J'ai parlé d'une sorte d'échapper vers le discours, c'est-à-dire la manière dont le récit est fui vers le discours, vers le discours, la description, et en quoi ce sont des modes qui permettent, en fait, de déplacer. On trouve ça, par exemple, dans L'Enfant Méduse de Sylvie Germain, de déplacer le récit du trauma, en fait. Et on trouve ça un petit peu ici aussi, dans ce passage que je commençais à lire, je ne l'ai pas lu en entier, aussi pour pas totalement spoiler. c'est Varatrasa, un vent de désir, et c'est toujours aux excellentes, 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 voilà, éditions d'Odovol. Le mieux pour commander les livres des éditions d'Odovol, c'est d'aller directement sur leur site web, catalogue, et vraiment vous commandez en ligne, vous les avez tout de suite, c'est avec un service soigné, enfin c'est vraiment très bien. Donc ils ont un catalogue que vous ne verrez pas, dans beaucoup de librairies, donc allez-y. Un autre éditeur qu'il faut vraiment suivre, et qui se spécialise dans les littératures de l'Océan Indien, Comores, etc. avec parfois des textes aussi congolais, etc. Et là même un texte haïtien, donc une petite archipélisation, ça suit un peu le rhizome glissancien, ce sont les éditions projectiles, dont je vous ai déjà parlé. J'en ai parlé tout à l'heure, j'y ai fait une allusion à propos de Nasuf Jelani, je vous ai parlé, je vous ai lu, enfin j'ai pas lu d'ailleurs d'extrait, je vous ai montré quelques pages du nouveau recueil de Nasuf Jelani chez Bruno Doucet, mais Nasuf Jelani, c'est le rédacteur en chef de la revue projectiles, et c'est le co-éditeur avec Rari Manan des éditions projectiles. Et donc voilà, Madagascar, Réunion, Comores, Mayotte, Afrique centrale de l'Est, et puis donc un peu Haïti aussi, avec ce roman d'Evelyne Trouillot, ça ce sont des livres de la rentrée littéraire 2021, ceux-là ils m'ont été envoyés par l'éditeur, donc là encore je le dis, merci beaucoup, j'ai déjà eu l'occasion de les montrer sur les réseaux sociaux, d'en dire deux mots sur les réseaux sociaux, et de remercier l'éditeur, je le redis ici, quand on m'envoie des livres gratos, je le dis bien sûr, généralement il y a des petits mots avec, ouais, merci beaucoup à Nasuf Jelani, qui m'a envoyé ça, je vois, un rapide rétablissement, quand j'étais en plein Covid, et je les ai lus dans la foulée, deux textes complètement différents, je les présente ensemble, parce que je les ai lus vraiment un peu au même moment, de deux autrices que je connais, pour avoir lu quelques articles, quelques extraits, notamment, et c'est pas derrière moi, non, c'est pas derrière moi, dans les lettres de l'émurie, la revue de Sophie Bazin, et de Zohar Ravaloson, et donc j'avais lu plusieurs livres, plusieurs textes pardon, notamment des extraits je crois, de ce livre-là en préparation, dans les lettres de l'émurie, donc les lettres de l'émurie, c'est d'autres vols, vous voyez, on tourne un peu sur la même archipélisation éditoriale aussi, c'est des projets un peu indépendants, un peu marginaux comme ça, et une sorte de, oui, de rhizome éditorial très séduisant, très excitant aussi, et dans lequel s'écrit vraiment une très grande richesse, et voilà, aller vers ces éditeurs-là, c'est vraiment des maisons d'édition dont il faut lire les textes, parce qu'elles portent des grands textes, et des textes que vous ne verrez pas autrement en fait. Donc je disais, voilà, je les présente ensemble, mais c'est des textes très différents, Monique Séverin, La peine de l'eau, ou Sisyphe l'africaine, c'est plus une sorte de méditation qu'un roman, c'est, je vous lis l'argumentaire, Au bord d'une piscine, Marie fait fermenter 7 jus, autant que d'enfants nés du papa, partie guerroyée, plus 1 pour le non-né, elle dont le propre père était engagé à Dien Bien Phu, au moment de sa naissance, tente d'abolir Chênes et les liens délétères, au milieu de cette île, de l'océan Indien, la Réunion, l'histoire singulière, rejoint le récit collectif. Et là, j'arrête, parce qu'en fait, le récit collectif, c'est vraiment des bribes de récits, mais c'est plutôt porté par une sorte de discours, c'est un discours, vous savez, il y a le discours antillais de Glissant, c'est un peu le discours réunionnais en fait, ce livre, c'est une sorte de discours réunionnais, à la Glissant, mais porté par une voix qui est celle de Monique Séverin, une écriture radicalement différente, moins théoricienne que celle de Glissant, encore que, de la théorie, il y en a beaucoup, de la pensée, de l'idéologie, il y en a beaucoup en dessous. Et donc, c'est un texte qui est, enfin qui est, alors, on peut, c'est écrit, donc je suis obligé de dire c'est un roman, c'est la collection de Tantara, qui est la collection de romans des éditions en projectile, mais c'est quand même à peine un roman, c'est un roman problématique. Je pense que même démontrer ou discuter l'étiquette générique de roman pour ce texte, en soi déjà donnerait une, donner lieu, je pense à une discussion assez nourrie. Bon. Je vais vous, je vais vous lire quelques extraits que vous voyez un peu. Et donc ça parle beaucoup de la Réunion, et c'est, c'est pas si souvent que ça, en fait qu'on a cette, cette spécificité insulaire qui n'est pas noyée un peu dans, dans la généralité postcoloniale, la généralité ultramarine, c'est un texte réunionné fortement. Les familles que nous allions visiter, dans lesquelles j'avais été si heureuse, avaient fait partie de celles envoyées à Madagascar pour exploiter les terres dans la région d'Antananarivo, là où coulait une rivière appelée Sakai. Un rêve de 25 années avant une expulsion manu militari, les ex-colonisés chassant les colons. J'ai rencontré des gens nés là-bas qui auraient pu être mes camarades de bâtisseurs de cases en falafie. Étrangers à la Réunion, ils portaient dans leur cœur leur vrai pays, avec leur amertume. Je l'ai comprise. Comme les colons en Algérie, je les ai vus heureux, les réunionnais, sur leur terre, défrichés, en semencés, aimés. Ils parlaient malgaches, étaient appréciés des gens du pays, en avaient épousés parfois. Mais leur utopie était assise sur des volontés prédatrices qui avaient crevé les bulles bien intentionnées. Pour l'Algérie, les pavés de l'enfer ont été scrutés de son temps corps, littérature et filmographie. Ceux de l'enfer généré à Madagascar, lorsque furent expulsés les réunionnais, mériteraient de l'être plus encore, tant les eaux piments de la sacaille ont charrié de désespoir et d'incompréhension. Je salue celles et ceux qui ont résisté de part et d'autre, qui tissent inlassablement lien d'humanité fait de rêve, de coton, de soie, de couleurs et de mots. Discours encore. Là, on est dans le cinquième jus. C'est le nom du chapitre. C'est le titre du chapitre. Les chapitres sont structurés sur cette métaphore des jus préparés par Marie au bord de la piscine, dans un geste mémoriel un peu étrange. Cinquième jus. La pluie tombe. La pluie tombe. Je préfère à il pleut, qui dépossède l'eau de son action bienfaisante ou dévastatrice. La pluie tombe donc, de plus en plus fort, à grand renfort de sceaux célestes, va finir par faire déborder la piscine. Et je la regarde, celle qui s'évertue à mettre en mots sa réalité, pas celle des autres. Elle peine, fait ruer ses mots dans les brancards. Il faut que ça soit fluide, a dit un docte critique Zoreil. Il faut que les lecteurs français te comprennent que ça coule de source, a dit un autre docte critique local. Créole a évité qu'on se le dise. Mais elle n'en a rien à battre ou à foutre. Elle qui ne peut se battre les couilles, qui ne peut foutre et qui doit accoucher au forceps de sa langue, de son imaginaire, de son monde. Qui doit s'envisager, se dire en tant qu'humaine particulière, en tant que réunionnaise. Le premier a dit, Tahar pense que. Le second relit Bartine. Sorry, Mr. Benjeloun. Sorry, Mr. Bartine. Elle se révolte. Nous voilà intronisés, caution d'une triste cause. Elle ne leur en veut pas. Elle les a lus, étudiés, les apprécient. Mais elle en aura le bol ou la moule de ces pensées phalliques qui la mettent au sol. Une spécificité bien française aussi. Reconnaissance d'elle-même par une intelligentsia endogame, se mirant dans ses propres yeux, par là se limitant. Par là, coupant la route ou à un imaginaire venu du fond de soi et des âges, là où s'est sécrétée la chose réunionnaise sur silence et échappée belle. Là vous voyez, s'il n'y a pas de recentrement vers un point extérieur ou dit donné antérieurement comme extérieur, avec aussi la revendication d'une autre langue. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est comment elle oppose justement Bartine ou le modèle où elle rejette. En fait, elle rejette le fait même qu'on la renvoie à Bartine. Elle ne veut plus en entendre parler. Mais toute la question de l'utilisation du créole et de l'inscription du créole dans le texte, elle est au contraire très bartinienne. Donc on en revient aussi un peu à ce que je disais tout à l'heure à propos du séminaire que j'ai animé la semaine dernière sur toutes ces questions de polyglossie, de plurilinguisme, d'inscription de langues opaques, de langues étrangères dans un texte qui devient finalement, dont on ne peut même plus dire quelle est la langue centrale ou la langue majoritaire. Donc voilà, c'est un très beau texte réunionnais. Il a la force de cette étrangeté-là. Et j'aime beaucoup ce texte. Tout autre, le nouveau roman d'Eveline Trouillot, les jumelles de la rue Nicolas, l'Eveline Trouillot qui doit avoir la cinquantaine, peut-être la soixante... Ah oui, non, oui, non, non. Ah oui, presque soixante-dix ans. Écrivaine haïtienne, que je connais mal, je ne prétendrai pas la connaître très bien. J'ai lu quelques textes là encore, mais jamais un livre entier. Donc là, ce livre-là, qui a l'air très très volumineux, mais c'est parce que le papier est assez épais et la police est assez large. C'est ça aussi qu'est bien les éditions, les livres d'édition projectiles. Si vous avez un peu mal aux yeux ou si vous commencez à fatiguer un peu, eh bien, c'est imprimé assez gros, assez profond. Enfin, c'est bien... C'est un vrai confort de lecture. Et du coup, voilà, ça a l'air un peu volumineux. En fait, ça fait 250 pages. Ça ne se lit pas forcément vite, pour autant, parce que c'est un livre, pour le coup, que j'ai eu besoin, moi, de laisser un petit peu décanter, parce que c'est une histoire, sur des jumelles, effectivement, qui cherchent à s'échapper aux États-Unis. C'est toujours une histoire d'immigration des Haïtiens, des Haïtiennes, en l'occurrence, vers les États-Unis. Puis il y a tout un contexte un peu de tromperie, de duperie, évidemment, de dissimulation de l'une qui se fait passer pour l'autre. Et d'une des deux jumelles... Alors, en fait, ce ne sont pas des jumelles, je ne vais pas tout raconter, mais ce sont deux filles nées le même jour et qui se trouvent ne pas avoir la même mère, mais se ressemblaient comme deux jumelles, ou presque comme deux gouttes d'eau, et qui vont réellement devenir des sortes de jumelles capables de se faire passer l'une pour l'autre, etc. Et l'une des deux est rejetée, en fait, parce qu'elle appartient à une classe sociale inférieure, elle n'a pas été reconnue par son père, elle est un peu dans les confins, dans l'île de la société, et puis l'autre est une fille, et la fille promise d'un couple bourgeois. Ce qui est intéressant, sans vouloir totalement spoiler, parce que j'ai déjà un peu spoilé tout à l'heure le livre de... J'ai un peu spoilé Varatrasa, tout à l'heure, je suis désolé, de Jeannélise Fontaine. Sans vouloir spoiler, il va y avoir, en fait, aussi une inversion du stigmate. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas y avoir de rejet du stigmate. C'est-à-dire qu'à l'une des deux, et c'est un des problèmes, j'ai un narratif aussi du livre, c'est qu'il y en a une des deux qui s'affranchit, et l'autre qui s'enlise, en fait. Et c'est comme si, finalement, elle finissait par être entièrement interchangeable, et par ne faire qu'une. Et c'était évidemment un des éléments importants du livre. Alors, sachant que dans ce livre, encore, décidément, c'est presque une constante dans les livres dont je parle aujourd'hui, il y a cette alternance de récits, de discours, de lettres, que s'écrivent les jumelles l'une à l'autre, à tel point que la voix est tellement semblable qu'on finit par... Enfin, on est obligé vraiment de réfléchir, de se dire maintenant, mais c'est laquelle qui écrit à laquelle ? À deux, trois lignes. C'est vraiment le démarrage qu'on n'est pas sûr à 100%. Et donc, c'est très habile. C'est assez dérangeant, en fait. J'ai trouvé le livre assez remuant, assez dérangeant aussi. Et je disais tout à l'heure que le livre de Monique Séverin était en fait un grand livre réunionné, une sorte de mise en fiction d'un discours réunionné, avec un grand D et un grand R. qui ne sait pas si souvent que ça. Alors, la littérature haïtienne, on la connaît mieux. On a mis pas mal de textes haïtiens. Et on reconnaît aussi une sorte de trame ou de modèle, en fait, un petit peu typique de certains romans haïtiens. Voilà. Donc, c'est un livre évidemment sur la... C'est un grand livre féministe aussi. Je crois qu'il faut le dire. Euh... Est-ce que... Je sais pas très bien ce que je peux le dire. C'est assez difficile de choisir, de fragmenter, de choisir... Je prends en plein milieu d'un des passages épistolaire. Je crois, hein. Je suis même pas sûr. Paranoïa du jeune criminel oblige. Il tournait toujours la tête des deux côtés avant de s'engouffrer dans l'appartement. La porte franchie, il ne savait jamais quel scénario j'avais inventé. Parfois, je l'accueillais toute nue, enveloppée dans la meilleure nappe d'amassé de la cousine. Le sofa se crispait sous l'urgence de nos deux corps. Parfois, je faisais appel à toi. Je devenais secrète et réticente. Il me couvrait de caresses et je jouissais en pleurant. Il me disait des mots d'amour dans un anglais encore plus méconnaissable. Je lui répondais en créole, en français, en anglais et on s'en foutait. Parfois, toi et moi, nous lui faisions l'amour toutes les deux. Nous lui parlions à tour de rôle, différentes mais si semblables dans la recherche du plaisir. Il s'était pris à nos jeux même lorsqu'il me qualifiait de weird ou de crazy. A la fin, ses yeux avaient pris une douceur inédite et jus de la peine en le quittant. Tout compte fait, cela faisait plus de quarante heures de rencontres à se parler par gestes et par signes. Des mots haletés et murmurés, hurlés, jaillis. Des jets d'émotions crues qui se moquaient des langues. A force de désirer quelqu'un, finit-on par l'aimer ? Quand on a envie de coucher avec quelqu'un, est-ce que cela veut dire qu'on l'aime un peu ? Au fond de moi, je pense à Rosemarie et à Étienne. Comment expliquer qu'ils aient couché ensemble ? Au début, il devait bien y avoir une petite intincelle d'attraction ou d'affection. Qu'est-elle devenue ? C'est une question que je me pose souvent. Pourquoi se sont-ils mariés ? Je ne poursuis pas parce qu'en plus là, sans connaître vraiment le roman, ça n'a pas grand sens. C'est aussi pour donner encore un passage dans lequel il y a la question aussi du plurilinguisme, qui est très net évidemment à Haïti. Bon, je vais m'arrêter là parce que je commence un peu à saturer. Alors vous, je ne vous dis pas. J'espère que vous, vous avez fragmenté. Mais enfin voilà, je suis quand même content d'avoir un peu apuré la pile. Je rappelle le principe de ces vidéos. Je range mon bureau. C'est « Ah, il y a trop de livres sur le bureau que je n'ai pas encore rangés. » Et j'essaie d'en parler avant de les remettre sur les étagères, fusse temporairement. Bien, à bientôt et à la prochaine qu'on va essayer de faire avant Noël. Mais il faudra que je reprenne un petit peu parce que voilà, c'est des livres que j'ai lus il y a un bon moment déjà, plusieurs mois. Donc ça ne va pas de soi. Il y en a certains, c'est même avant l'été je pense. Donc j'ai du retard malgré tout. A plus. A plus. A plus.